A suivre un autre homme tranquille, mais le métier de Nick von Rupp, ce sont les big waves, les vagues géantes. Quand la mer se déchaîne et qu'il fait bon d'être au sec sur la plage, Nick von Rupp se jette à l'eau. Quand on est dans l'eau, on pense positif et on se répète que tout va bien se passer. Mais on a évidemment conscience que ça peut mal tourner. Et j'ai des amis qui méditent sur leur propre mort, enfin plutôt sur leur noyade. Ça fait partie du big wavesurf. C'est vraiment dangereux. Une vague de 20 mètres de haut possède une force de plusieurs centaines de milliers de tonnes. Toute erreur peut être fatale. Inutile de chercher le nom de Nick von Rupp, dans le top 50 du surf, il ne court pas les compétitions. Pourtant, à 25 ans, il est considéré comme un des meilleurs au monde quand il s'agit de prendre un tube, c'est-à-dire surfer dans le creux des vagues. Pour garder son calme, il a développé une méthode bien à lui. Quand j'étais plus jeune, on me disait toujours, quand tu sens monter le stress parce que les vagues sont trop grosses, concentre-toi sur une musique positive. Ça m'est arrivé plusieurs fois de commencer à flipper et de penser à Bob Marley. Ce genre de truc. Nick von Rupp est un hyperactif qui essaie de sortir au moins un film par an. Dans Four Cliffs, il n'est pas rare de le voir complètement disparaître dans les tubes avant d'émerger tranquillement quelques secondes plus tard en maître de la big wave. Nick vit au Portugal et c'est sur cette plage que tout a commencé. On est à la Praia Grande à Sintra, à une demi-heure de Lisbonne. C'est ici que j'ai grandi et ma première vague était juste là devant. Je passais tous mes étés dans l'eau. Bodysurf, surf, j'ai tout pratiqué. Le Portugal, nouvel Eldorado du surf. Longtemps, on allait taquiner la vague géante dans les spots d'Hawaï et du Pacifique. Aujourd'hui, tout le milieu s'emballe pour la côte atlantique. Nick von Rupp connaît parfaitement la zone. Je commence à avoir une équipe assez conséquente. Il y a quelques années, il y avait juste moi et mes parents. Aujourd'hui, j'ai une équipe de tournage, un manager, un psychologue, un kiné et deux coachs techniques. C'est essentiel d'être bien entouré, de travailler avec des bons surfers qui te permettent de progresser. Les sponsors se l'arrachent. Rien que l'année dernière, Nick von Rupp accumulait 600 heures d'avion. Comment rester focalisé sur ses objectifs quand on mène une vie de jet setter ? C'est une discussion qu'on a tout le temps avec mon psychologue. Lui me dit que je dois absolument avoir des objectifs. Et moi, je lui réponds que je sais ce que j'ai envie de faire et comment y arriver. Mais de vrais objectifs, du genre je veux entrer dans le top 10 ou je veux aller à Nazaré pour rider la plus grosse vague du monde, non. Ça vient spontanément. En général, je me décide la veille. Et tu sais quoi ? Ça marche. Et c'est cool comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...